au nom du mouvement du 22 septembre, boycotter Nestlé, ne laisser pas faire l'abus de pouvoir, résister à la séquestration arbitraire comme il a fallu résister à celle de l'or, à celle de l'eau, résister au fait que la Suisse, puisque le gouvernement de la Confédération helvétique, puisse essayer d'échapper à l'argent qu'il doit à un peuple menacé, et bien sûr, boycotter Nestlé au nom du mouvement du 22 septembre. Il est temps de s'engager pour la dignité des plus faibles. Merci Idriss. C'est exactement ça, on va citer Kaamelott, c'est exactement ça, la dignité des faibles, là on ne rigole plus, je ne prends pas la parole pour défendre mon CV quand j'ai republié tous mes diplômes, même si évidemment tous les haters refusent de le dire, là ce n'est pas pour ça, là c'est les faibles, c'est les faibles. Moi je peux résister au coup sans problème, je suis le francophone qui résiste mieux au coup, mais là on parle d'un peuple menacé, fragilisé par le terrorisme, par la désertification, par le coronavirus, et qui a été lâchement attaqué par de l'abus de pouvoir et des faux dans les titres. Suisse, c'est grave, c'est très grave, et nous devons faire bloc, être solidaires, pour soutenir ces courageuses femmes peules, qui en créant le mouvement du 22 septembre, se sont donné les moyens de résister face à un goliath du terrorisme financier. A nous de jouer. A nous de jouer.